Ah ! Pauvre mouton ! Bon là on est bien de ouf là. On est bien là. On est censé camper, bon... Vu qu'il fait moins de 19 dehors et qu'on est dans un cercle polaire. Et bah on squat une salle et moi je vais dormir juste là. C'est tout ! Bon hier soir on est rentré là dans un petit camping là pour la nuit. Bon du coup on a réussi à dormir par terre donc c'était cool. On avait vraiment pas du tout envie de monter la tente. Et on a vu un truc de ouf. Franchement on était vraiment pas prêts, ça nous est arrivé comme ça. Genre on a vu des drores boréales et en plus elles étaient vraiment magnifiques. C'était un truc de ouf. On a réussi à faire des photos et tout, on était vraiment grave contents. On est revenu sur la Blanda. Qui a toujours un super niveau d'eau. Donc on va faire normalement les 25 km du canyon de la Blanda. Avec 4 polaires sous la drive parce que là c'est un... Là il fait vraiment genre... Il fait genre froid, 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 froid là. Et là du coup on est à côté du slide qu'on a repéré hier. Regardez le sol il est givré complètement là. C'est affolant. Ici on a le joli toboggan. Ça a l'air d'être nickel en vrai. Ça a l'air d'être nickel. On va naviguer ça. Ça a l'air très stylé. Il faut maintenant se motiver pour mettre la dry mouillée d'hier. Ce qu'on va faire c'est qu'il y a 2 parcours sur la rivière. On va faire à 4 le premier parcours de 25 km. En classe 3, 4. Et après Romain et Lisa vont nous rejoindre un peu plus bas sur la rivière. Pour faire 5 km de classe 3 à la fin. Donc au total nous on va faire 30 km. Là on prépare un petit peu la descente avec le backpack 25 litres là de Zoulou. Je mets des chauffe mains. Et aussi dans une pharmacie. Cordelettes. On va mettre le téléphone. Alors aujourd'hui je mets le Romulus de Level 6. Un bon lycra apolaire qui va me tenir super chaud dans ce froid. Avec ça aussi de Level 6. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça aussi ça tire chaud. Et ça aussi je vais le mettre. Qu'est-ce que tu penses de cette mission ? C'est une bonne route. Et on va dire bonjour à nos mains et nos pieds. On va les rencontrer en soirée. J'espère. 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 C'est parti. On va faire des petits rapides. Triple chute. Un beau rapide. Un petit slide là-haut. Un petit slide là-haut. Un là. Et un gros là-bas. Ça va être stylé. On part en premier avec Maïlo, let's go ! Donc là, on a fait le gros slide de la banda qui est là-bas. Et juste après, il y a le gros infrant là. Je pense que c'est une first descent. Et ensuite, on va descendre par ici et faire ce magnifique canyon, c'est assez incroyable. C'est parti ! C'est parti ! Le pauvre mouton ! Le pauvre mouton ! C'est bien sympa, elle est vraiment super 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 belle la gorge. C'est bien, c'est du ride and run, c'est du 3-4, ça passe vraiment tout seul. Les mouvements d'eau sont super sympas. C'est super joli, ça vaut vraiment le goût. C'est quoi ? Le pauvre mouton ! De sortir du canyon là, c'est que... le pauvre mouton ! Le pauvre mouton ! Le pauvre mouton ! C'est pas trop beau ! Il fait chaud pour une fois en Islande, faut juste faire un peu de portage sur je sais pas combien de bornes. Bien arrivé à la route, on attend Romain et Lisa qui vont venir nous chercher. Voilà la seule route au milieu de ce néant islandais. On s'est changé là, ils sont enfin arrivé. C'est rare, je suis aussi heureux que maintenant. Nous sommes arrivés à notre nouveau spot de camping aujourd'hui, au bord de l'océan. Bien classe. On va remercier nos pilotes d'avions préférés pour nous avoir payé l'accès au hot spot qu'on va vous montrer tout à l'heure. Le hot spring, c'est des sources d'eau chaude naturelle qui sortent de la terre. Bon, ce soir c'est Barine qui régale des gros raps au bœuf, qui est juste à côté. Il y a l'atelier réparation, deux packrafts plus une drysuit. On est dans cette petite cabane au bord de l'océan, incroyable. On est là dedans et on va dormir là dedans parce qu'il fait froid. Bon, ce matin on se lève au bord de la mer encore. C'est un magnifique spot, il y a du soleil, c'est incroyable. Et aujourd'hui on va faire la West Glacial River, une petite rivière un peu plus facile pour tout le monde. Tout le monde va profiter aujourd'hui. Par contre la voiture, elle est dégueulasse. Bon, on est venu voir Rekiafos. Il y a un petit double drop là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a clairement pas assez d'eau. Ça tombe sur les cailloux là. Le deuxième drop, un peu plus haut, mais pas assez d'eau, c'est dommage. Sinon je pense qu'on l'aurait sauté peut-être. C'est bien beau ça. C'est bien beau ça. C'est mon seul pantalon, on fait chier. Je ne sais pas, j'ai juste... j'ai juste fait comme ça et ça s'ouvre. Là on est arrivé au spot, on est en train de monter les pétrages. Ça se monte en deux secondes. Petite pompe électrique, c'est beau putain. On est au Poutine de la Vestari, encule ça. C'est une belle rivière. Petite navigue tranquille pour que Lisa et Romain puissent naviguer un peu que nous. Et puis ça nous fait découvrir une nouvelle rivière. Fait beau, pas trop trop de vent. On a de la chance, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, là on est arrivé des sources d'eau chaude naturelle. Là l'eau est vraiment chaude et ça fait vraiment du bien aux mains. C'est un truc de ouf. Alors là, on va se tirer des petits chocolats chauds avec du marshmallow dedans. C'est la base de viking rafting. Merci viking rafting qui nous ont donné des petits chocolats chauds avec des marshmallow dedans. On va mettre du chocolat chaud dans le petit bol. Et après, on va prendre de l'eau, de la source d'eau chaude pour se faire de petits chocolats chauds. Et après, on va le mélanger avec un couteau d'une marque qu'on ne connaît pas. Pas China. On mélange, on mélange, on mélange. Et après, on déguste. Breakfast. Breakfast. Là, on est bien posé sur la plage de la confluence entre la Vestarioculsa et là on a la Vestarioculsa. Ici on a le drone. Ici on a de l'art. Il y a des lettres de la Trislandaise dessinées. On a la Vestarioculsa et là on a la Vestarioculsa. Oh non. On va tout paquer dans les gros sacs Zulu Pak qui nous servent bien sur ce truc. Les Barracudas, ça sert toujours à tout bien rangé avant de prendre l'avion. On a pensé quoi à cette petite excursion en Islande ? C'était sympatoche. On a fait du bon pack raf dans l'eau bien froide. C'était marrant. On a vu des aurores boréales. On est si bien amusés quoi. C'était cool. Il y a eu des gros pains dans des sources d'eau chaude. C'était trop bien. Ok, c'était vraiment vraiment cool. Donc merci à tout le monde qui a fait que ce trip soit possible. Romain, t'en a pensé quoi de tes premières vraies rivières d'origine en pack raf ? Franchement gros, c'était excellent. J'ai kiffé moi la première, l'énorme truc. Avec des grosses vagues. J'aurais jamais pris avec un autre bateau et heureusement. Ça m'a fait bien flipper. Surtout de commencer par ça. Mais franchement très content de l'avoir fait. Le trip en soit était excellent. On va retourner à Reykjavik et on va prendre l'avion et on va rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada